Très souvent, quand on parle de colonisation, on a l'impression qu'on parle d'une réalité unique. La colonisation, il y a d'abord la colonisation d'exploitation, dans lequel on envahit un pays juste pour l'exploiter. C'est déjà énorme, mais juste pour l'exploiter. Il y a une seconde forme, telle que la colonie de l'Algérie, qui est une colonisation de peuplement. Et puis il y a une troisième forme, qui a été plus rare, mais qui a été plus difficile à combattre, qui est la colonisation collective, c'est lorsque un pays colonise pour défendre les intérêts de toutes les autres grandes puissances. Ça a été le cas du Congo, dans lequel l'impérialisme belge était en réalité un gérant des autres intérêts, et on avait les capitaux des autres pays qui s'investissaient au Congo. Ça a été le cas en Afrique du Sud, puisque ça a été une forme de colonisation. L'apartheid est en réalité une gestion collective au nom des grandes puissances. Ça a été le cas des colonies portugaises, qui ont été très dures à décoloniser, avec des luttes sanglantes, etc. Et Israël est aujourd'hui la dernière colonisation collective, c'est-à-dire avec une caractéristique particulière, c'est qu'on a créé un État artificiel pour gérer les intérêts de toutes les grandes puissances.